Aujourd'hui, vous avez encore un accueil physique, là, dans les centres des impôts. Bientôt, il n'y aura plus d'accueil du tout. C'est un avis aux usagers qui n'arrivent pas à faire leur démarche sur Internet. Et en cette période de déclaration de revenus, les attentes sont nombreuses. Moi, je n'ai pas reçu ma fête de déclaration. Et donc, du coup, sur Internet ? Deux ans que moi, je ne suis pas allée sur Internet. Je n'ai pas Internet. Donc, c'est pour ça que je suis venue pour demander pourquoi je n'ai pas reçu. J'attends. Je viens pour l'exonération de la taxe foncière. Pour une nouvelle construction. Et c'est toujours rassurant de pouvoir revenir et d'avoir quelqu'un, une vraie personne, une personne physique en face de soi. Pour ne pas se retrouver derrière un ordinateur. Sans avoir de réponse. Sans avoir de réelles réponses. L'intersyndical des finances publiques dénonce la fermeture programmée des trésoreries et la fusion des centres des impôts. FO et Solidaires s'insurgent contre le projet de supprimer 120 000 fonctionnaires durant le quinquennat. Le ministre Darmanin, comme hier encore le Premier ministre Édouard Philippe, sont revenus sur ces annonces et ont encore dit que c'était un objectif absolument atteignable. Aujourd'hui, lundi, commencent à l'Assemblée nationale les discussions sur le projet de loi, sur la transformation de la fonction publique. C'est la déclinaison ici de ce projet de loi. Les usagers ont jusqu'au 16 mai pour remplir la version papier de leur déclaration de revenus.